Aujourd'hui, la robotique sociale, dès que vous avez un humain et que vous mettez un robot, on se retrouve dans des situations très différentes. En regardant un peu les applications au niveau mondial, il y a des applications tout de suite très sociétales. On retrouve par exemple les enfants. C'est un champ très important, notamment les enfants avec des troubles du développement, les personnes âgées avec le vieillissement de la population. Je dirais que c'est deux champs un peu caractéristiques de la robotique sociale. Mais on retrouve maintenant de plus en plus des activités, j'allais dire, qu'on pourrait qualifier de robotique de service, par exemple guider des gens dans un aéroport, dans un musée. Ce sont des activités où on n'a pas une population fixe ou identifiée, mais c'est plutôt un service bien identifié. On retrouve aussi de la robotique sociale, par exemple, dans les écoles, dans les hôpitaux. Donc on a un champ finalement assez varié de la robotique qu'on qualifierait de sociale dès qu'on a un humain. Après, on va y rajouter des fonctionnalités. Par exemple, on soit la robotique sociale dans un aéroport, ce n'est pas suffisant. Il va falloir faire, par exemple, de la navigation pour pouvoir se déplacer. Dans un hôpital, si on fait, par exemple, de la thérapie, il va falloir ajouter un volet un peu plus médical. Donc en soi, c'est un volet qui traite vraiment de l'interaction avec un humain, mais on va retrouver des applications très, très, très différentes. Alors dans les chatbots, c'est une question qu'on nous pose souvent, il y a un volet très dialogue. Dans le chatbot, j'allais dire, l'objectif, il est vraiment de dialoguer. La robotique, peut-être une spécificité de la robotique par rapport aux chatbots et aux agents virtuels, c'est le côté physique. On essaie d'être dans le même monde physique que l'humain. Donc tout à l'heure, je parlais d'aéroport, d'éducation. L'objectif, c'est quand même d'être dans le même monde, de pouvoir manipuler des objets ensemble ou de pouvoir regarder ensemble des objets, se déplacer dans des endroits communs. Donc ça, on a une vraie différence. On est peut-être moins sur le dialogue, mais plus sur le partage de l'expérience.